En général, quand vous voyez une grande évision à la télévision, vous vous dites qu'il y a toujours un truc, quelque chose, la malle, etc. Plein de choses que vous pensez, n'est-ce pas ? Bon, et bien là, est-ce que vous pensez qu'on peut s'échapper de cette boîte ? Qu'on peut passer en dessous, quelque chose comme ça, non ? Rien du tout ? Bon, alors... Dessus ! L'Apô ! L'Apô ! L'Apô ! V harus de faire en dessous ! Vodat ! L'Apô ! L'Apô ! L'Apô ! L'Apô ! Est-ce que c'est bien une vraie ? C'est une vraie ? Oui, pas de soucis ? On en a besoin à une. On va vérifier quand même. Ah oui ! Pas de problème. C'est une vraie boîte, naturelle. Pas de super pub, comme vous avez vu. Pas de frigris autour. Voilà, puisque c'est une boîte qui a appartenu à un grand magicien. C'était aux Etats-Unis. En fait, les lames sont identiques. Elles ne sont pas nettoyées. Elles sont même encore un peu piquées par le temps. C'est ce qui fait la raté de ce numéro. Puisque ce numéro date pratiquement des années 1800. Vous voyez ? Donc, il y aurait eu des partenaires qui ont passé le temps. Je ne sais pas combien il y en a qui ont eu des problèmes. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Mais en tout cas, il y a une qui va risquer sa vie dedans. Vous pouvez regarder votre place. Vous la connaissez. Elle m'accompagne également dans la vie.